Côte d'Ivoire 2023, les léopards reçoivent les panthères du Gabon à 21h au stade des martyrs. Nous en parlons tout à l'heure. Dans ce journal également, les protocoles des Maputo, une convention à laquelle la RDC a adhéré et ratifié les experts de la communication en santé étaient en atelier des formations. Madame, Messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette session d'information dès la mi-journée. La tradition a été respectée comme tous les vendredis. Le conseil des ministres a eu lieu. Je vous convie à suivre à l'extrait du compte-rendu avec le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboe. L'objectif de la célébration, le 5 juin 2022, du centenaire du diocèse d'Idiopha, couvrant une partie du Kuilo et une autre partie du Kassai, sans électricité depuis plusieurs décennies. Le président de la République a salué la réalisation en étant record à sa demande du projet d'électrification de cette mission catholique. Ce projet a été réalisé par l'Agence nationale et l'électricité des services énergétiques en milieu ruraux et pérurumains en Serbe. Le gouvernement, à travers les ministères sectoriels concernés sur le volet électrification, dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires, a été invité de se rapprocher des lancers afin de capitaliser son expertise et expérience en la matière. Le président de la République a chargé le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances et le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, de veiller à l'engagement et au paiement des dépenses inscrites dans le budget de l'État pour lancer les autres projets qui sont dans les programmes prioritaires d'investissement de cette agence. C'est la dernière ligne droite des préparatifs du rapatriement des restes du héros national Patrice Emerilou Moumba au pays de ses ancêtres. Après le dernier réclage avec les autorités belges, ce serait le début d'un long périple de la déprimotelle du tout premier ministre du Congo indépendant, Kitsasa Tchoumbe Kisangani Elou Moumba, qui symbolise les derniers parcours de ses martyrs congolais avant qu'il ne se repose pour l'éternité le 29 juin 2022 dans son mausolée de l'échangeur délimité, rebaptisé Mémorial Patrice Emerilou. A Bruxelles, le compte à Rébourg a commencé. C'est la dernière ligne droite avant le début des funérailles officielles du premier premier ministre du Congo à son accession à l'indépendance. Dans la capitale européenne, les derniers réglages ont été faits à l'issue d'une série de réunions entre les officiels belges et congolais déterminés à offrir des funérailles dignes à ce personnage emblématique que fut Patrice Emerilou Moumba. C'est au palais d'Egmont qui abrite le ministère belge des Affaires étrangères que la cérémonie sera mise en brôle. Ici sera accueillie sa famille biologique dont on attendra un discours des circonstances. Mais déjà, l'émotion est perceptible à la veille de cette cérémonie historique qui est loin de laisser indifférent l'un d'entre les fils Lumumba. En tant que fils, je me dis enfin, on va pouvoir enterrer dignement notre père. Patrice Emerilou Moumba aura droit aux honneurs militaires. Après des formalités judiciaires et administratives, la Belgique remettra officiellement la dépouille de Lumumba à sa descendance en présence des autorités congolaises, parmi lesquelles on devrait compter la première d'entre elles, Félix-Antoine Tisseke di Chilombo, qui n'a pas lésiné sur les moyens pour accompagner la famille Lumumba dans ce long processus de rapatriement des restes du héros national. Avant que la dépouille ne prenne son envol vers sa dernière demeure, d'autres étapes lourdes de symboles sont prévues. D'abord à l'ambassade de la RDC auprès du Royaume de Belgique, où une veillée se tiendra à l'intention du grand public, appelée à rendre les derniers hommages à cet illustre personnage. Ensuite, ce sera le passage obligé dans la commune d'Ixelles, où associations et groupes communautaires convergeront vers l'escoire Patrice-Emery Lumumba à la porte du célèbre quartier Matongue. Un passage obligé pour tous ces activistes de diverses origines qui pendant longtemps ont plaidé pour la débaptisation de ce site. Juste après ces hommages, la dépouille de Patrice-Emery Lumumba prendra la direction de l'aéroport militaire de Melsbrook, lieu de derniers honneurs militaires, avant l'embarquement en direction de Kinshasa, où l'avion affrété pour la circonstance atterrira aux petites heures du matin. Ce sera alors le début d'un long périple de la dépouille de Lumumba. Kinshasa, Chumbe, Kisangani et Lubumbashi symboliseront le dernier parcours de ce martyr congolais avant qu'il ne repose pour l'éternité le 29 juin 2022 dans son mausolée de l'échangeur délimité, rebaptisé « Mémorial Patrice-Emery Lumumba ». 405 députés nationaux ont voté oui pour l'adoption de la proposition de loi électorale initiée par le groupe D13. Le texte a été renvoyé au Sénat pour une seconde lecture. Sylvie Moimbo. Au cours de la plénière du jeudi 2 juin 2022, les députés nationaux ont unanimement voté la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 6, barre 006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ces jours. 405 députés sur les 405 présents ont dit oui à la proposition de loi à l'issue de la peine nominale. Sous la conduite de Christophe Mbosokodiapuanga, speaker de la Chambre basse du Parlement, le député national Augustin Moulumba, président de la commission politique, administrative et juridique, a présenté la synthèse du rapport des cogitations de sa commission par rapport aux 10 options levées par la plénière sur les 18 proposées par le G13, initiateur de la dite proposition de loi. La commission a précisé Augustin Moulumba-Kanza n'a ajouté aucune option sur celle adoptée par la plénière. Elle a travaillé d'arrache-pied en vue de renforcer la nationalité du processus électoral, la transparence du scrutin, la traçabilité des résultats ainsi que l'intégrité du vote. Les rapporteurs de la commission PAJ, Daniel Mbosokisa, a énuméré les 10 options levées par la plénière et sur lesquelles la commission a axé ses travaux. Au nombre de ces options, il y a l'introduction du seuil de recevabilité des listes de 60% des sièges en compétition, le maintien de la proportionnelle prise en compte de la dimension genre dans la constitution des listes conformément à l'article 14 de la constitution, distinction des inéligibilités définitives par les crimes graves, génocides, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, décès temporaires pour les autres infractions. Les tests seront renvoyés au Sénat pour seconde lecture avant sa promulgation par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo. À la Chambre haute du Parlement, les sénataires viennent d'adopter les projets de loi autorisant la poursuite de l'état de siège dans les provinces d'Élitorie et du Nord qui vont permettre aux forces loyalistes de poursuivre les opérations militaires pour rééradiquer complètement les coupes armées dans l'Est du pays. Sandra Nianitab. Après l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté en seconde lecture le projet de loi autorisant la poursuite de l'état de siège sur une partie du territoire national. C'était au cours d'une séance plénière présidée par Edi Mundela Kankou, premier vice-président de la Chambre haute du Parlement congolais. Après la présentation du dit projet de loi par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Soros Moutombokiesse, les sénateurs autorisent ainsi le gouvernement à proroger pour la énième fois l'état de siège afin de permettre aux forces armées de la République démocratique du Congo de poursuivre les opérations militaires en vue d'éradiquer définitivement l'insécurité à l'être du pays actuellement aggravée par l'agression du Rwanda sur les labels du M23. Sur 100 et 9 membres qui composent le Sénat, 91 membres ont pris part au vote. 87 ont voté oui, 2 membres ont voté non, 2 membres ont voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant l'autorisation de la prorogation de l'état de siège pour clamer sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Ce projet de loi sera transmis au président de la République pour promédiation. Il faut rappeler que dans un proche avenir, cette situation exceptionnelle d'état de siège sera au centre d'une table ronde à l'initiative du président de la République, Félix-Antoine Tissé, qui dit « La rencontre mettra autour du chef de l'État les acteurs clés concernés par cette situation exceptionnelle. Il s'agira des élus des provinces concernées et autres notables, ainsi que les décideurs politiques au niveau national. » Les finérailles des militaires de Fardessé, fauchées par les balles de l'armée rwandais à Kibumba et Rougari, ont été organisées dans l'honneur et la dignité au stade Afia de Goma, au Nord-Kivu. Les chefs d'état-major général de Fardessé, les gouverneurs militaires du Nord-Kivu et plusieurs officiers généraux et supérieurs ont participé à cette émouvante cérémonie. Regardez. C'est au stade Afia de Goma que le chef d'état-major général de Fardessé, le général d'armée Celestin Balamoussensé, a rendu les derniers hommages à une dizaine de vaillants militaires de l'armée loyaliste tombés sur les champs d'honneur en territoire de Niragongo et de Ruchuru récemment. C'était en présence de plusieurs hauts gradés de l'armée, des commandants, officiers supérieurs et sous-officiers ainsi que les familles biologiques des illustres disparus. Plusieurs temps forts ont marqué cette cérémonie d'adieu. C'est notamment le mot du gouverneur militaire du Nord-Kivu lu par son porte-parole le général de brigade Sylvain Kengue à l'endroit de ces héros fauchés par les ennemis de la RDC. Le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu est commandant des opérations pour en hommage aux braves et dignes soldats et officiers des forces armées de la République démocratique du Congo tombés larmes à la main au champ d'honneur pour la défense de l'intégrité du territoire national. Leur mort est une pertinence pour les forces armées et la République pour honorer leur mémoire. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont plus que jamais déterminées à défendre sous le sacrifice suprême l'intégrité du territoire national. Au nom du président de la République commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo en celui du ministre de la Défense nationale et du chef d'état-major général des forces armées le gouverneur militaire de la province du Nord qui vous présente ces condoléances les plus émues aux familles biologiques et à la grande famille professionnelle des illustres disparus. Parmi les corps exposés des illustres disparus considérés comme de héros tombés par les balles des terroristes M23, il y avait celui du colonel Mouchagaloucha Birumana, colonel Alexis Bitwege et du commandant médecin Hubert Mouchichi qui ont participé à plusieurs campagnes de défense de l'intégrité de notre pays. Le premier à déposer la gerbe des fleurs au nom du commandant suprême des FRDC fut le chef d'état-major général des FRDC le général Sestambala qui s'est recueilli devant le corps des illustres disparus. Suivi du gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima, le dirigeant de la police, le force-commandeur de la MONUSCO et autres responsables de l'armée. C'est une fils du pays, l'Est des veuves et plusieurs orphelins. Ils reposeront. Les mouvements citoyens l'outil à section Ituri a rémis au gouverneur militaire des vivres collectés auprès de la population pour soutenir les forces armées se trouvant sur le théâtre des opérations contre les groupes armés locaux et étrangers en Ituri tout comme au Nord Kivu. Occasion pour les commandants liétrins général Louboïa inviter les structures citoyennes à emboîter les parts. Que les forces armées emplissent besoin en ce moment du soutien de toutes les couches sociales de la population afin de vaincre les ennemis de la République. Le mouvement citoyen lutte pour le changement Lucha, section de l'Ituri a remis ce vendredi 3 juin au commandant des opérations militaires en Ituri de vivre collectés auprès des personnes de bonne volonté pour appuyer les militaires au front en Ituri et au Nord Kivu. la défense de l'intégrité nationale c'est pour tout le monde c'est pour tout Congolais qui doit contribuer pour ça mais c'est la raison pour laquelle Lucha, section de l'Ituri a fait ce petit geste ce que nous vous demandons est de nous aider en tant que premier citoyen de la province de faire arriver ces derniers jusqu'à la destination. Geste salué par le gouverneur militaire de l'Ituri pour le lieutenant général Luboyan Kachemadjouni les structures citoyennes doivent suivre cet exemple. En tout cas, merci beaucoup le geste surtout je vois que ceux qui sont avec vous là c'est les jeunes ça fait plaisir vous vous pensez que c'est peu ce que vous avez fait mais c'est beaucoup le problème c'est le geste que vous avez posé et le geste que vous posez avec ces jeunes ces enfants ici ça me va vraiment droit au coeur ce sont ces enfants qui vont lutter contre tous ces mauvais là eux ce n'est qu'une représentation Il faut dire qu'en ce moment les forces armées poursuivent la traque des ADF sur les francis dans le territoire du Roumou et des Mambassas mais aussi les opérations contre les miliciens Codéco sont de plus en plus intenses sur le front nord en territoire de Djougou Spoliation des domaines militaires la vice-ministre de la défense est descendue à Kikwitz au camp Ebea pour constater les faits La lutte contre la spoliation du domaine militaire l'équipe actuelle de la défense nationale en fait son cheval de bataille c'est ce qui justifie la présence de la vice-ministre de la défense nationale et des anciens combattants Madame Serafine Kilo Bukutuna à Kikwit dans la province du Kilo plus précisément au camp colonel Ebea qui est en moitié spolié et dont une grande partie vendue au privé au détriment de l'intérêt général Après une réunion avec la société civile locale la mairie de la ville la 11ème région militaire et les experts de l'inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo la vice-ministre de la défense est descendue jusqu'au camp colonel Ebea pour voir de vue la situation actuelle de ce conspolier Nous sommes maintenant dans un état du tout Les changements commencent d'abord par les changements de mentalité mais bien commun doit être respecté donc c'est devenu comme un terrain sans mettre chaque personne qui trouve une portion de terre ici libre et qui t'es 20 Alors nous avons tous disparu comme nous l'avons fait ailleurs J'ai dit que toute personne qui croit qui c'est qui l'avait vendu des terrains des militaires qui l'avaient acheté qui l'a acheté son argent Nous sommes déterminés à tout récupérer C'est ça la vision du chef de l'État Après un constat amer sur place elle a prise une décision courageuse celle de suspendre tous les travaux en cours tout en demandant à ceux qui auraient acquis illégalement de terrain de suivre ce qu'ils ont vendu car ils ne s'en prendront qu'à eux-mêmes Autre chose un nouveau réseau de connectivité à haut débit Intelsat vient de voir les jours L'inauguration a eu lieu au quartier Kingabwa dans la commune de Limité parmi les actionnaires les basketteurs internationaux Montombodi Kembe Joseph Skambal-Kaich Une connectivité à haut débit partout et pour tous en RDC une station terrienne dotée d'équipements des dernières générations des innovations qu'apporte le premier réseau mondial 5G unifié en construction par Intelsat en partenariat avec Agassat et l'actionnaire Moutombodi Kembe Une véritable aubaine pour les opérateurs des télécoms L'inauguration de ce service de connectivité s'est déroulée dans ces installations de Kingabwa Nous nous sommes associés pour atteindre un objectif qui est un objectif ambitieux l'objectif de fournir des nouvelles solutions qui permettent de couvrir les territoires ruraux et de fournir de la connectivité à toutes les gens C'est avec beaucoup de bonheur que le basketeur international Moutombodi Kembe partenaire de ce groupe s'est adressé à l'assistance Le projet était très important du fait que c'était la première fois d'une telle technologie soit placée en Afrique et Intelsat mes partenaires ont choisi que le Congo soit le premier pays et quand j'ai appris ça je n'étais pas hésitant d'investir dans la société et qu'on puisse travailler ensemble pour l'amélioration de la vie de nos peuples congolais ici Un forum d'échange sur la connectivité en République démocratique du Congo a été organisé à cet effet au fleuve Congo Hotel Des travaux en panel ont mis en exergue l'expertise technique et opérationnelle d'Intelsat dans un pays où 32 millions de personnes n'ont pas accès à un réseau mobile de haut débit et des solutions ont été envisagées dans les zones les plus réculées A l'Assemblée provinciale de Kinshasa deux édits ont été présentés par le député Magloire Kabemba l'un sur le fond de l'agriculture et l'autre sur les finances provinciales résumé dans ces reportages La plénière du mercredi 1er juin à l'Assemblée provinciale de Kinshasa a porté essentiellement sur l'exposé des deux propositions d'édits initiées par le député Magloire Kabemba Il s'agit de la proposition d'édits portant modalité des répartitions des recettes à caractère national ainsi que des recettes des impôts et taxes provinciaux d'intérêt commun alloués aux communes de la ville de Kinshasa La deuxième proposition d'édits porte sur la création d'un fonds provincial d'appui au secteur agricole dans la ville de Kinshasa Pour les députés élus de Kassavobu il s'agit à travers le deuxième édit de mettre sur pied un cadre juridique précis pour encadrer les activités agricoles à Kinshasa afin d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle Ce fonds vise la promotion et le développement des activités agricoles Le premier édit vise à faire bénéficier à la ville-province de Kinshasa les dividendes de la décentralisation financière Le débat général sur ces deux propositions d'édits interviendra prochainement Pendant que la RDC se prépare pour accueillir les papes François Village Boundéco organise des activités de sensibilisation aux enfants vivants avec handicap qu'ils encadrent Le coup d'envoi officiel de ces activités a été lancé par le coordonnateur Abdon Bissidi nous dit Marie-France Zaina Le gouvernement de la République démocratique du Congo tient à l'amélioration des conditions sociales et aux droits des personnes vivant avec handicap C'est le sens même du lancement officiel des activités sociales des élèves vivants avec handicap mentaux moteurs visuels et toutes catégories qu'encadrent le village Boundéco Ces formations des enfants handicapés sont appuyés par une structure allemande Christian Bland Michel Ces enfants vulnérables ont droit à la vie et à une éducation de qualité comme tout autre enfant Ces oeuvres diocésaines de l'archidiocèse de Kinshasa a comme projet Action Inclusion une Kinshasa Village Boundéco Ces oeuvres sociales à comme dévisent l'intégration l'amélioration et l'égalité dont l'objectif est d'améliorer la qualité de vie des enfants handicapés et autres Ce lancement sera caractérisé par la sensibilisation des personnes handicapées sur la visite du pape François en RDC a indiqué les coordonnateurs Abdon Bissidi Mpanou Nous sommes dans un programme appelé Action Inclusion in Kinshasa Village Boundéco bien que ce soit en anglais et ce programme vise l'intégration des enfants handicapés dans des écoles ordinaires Nous avons déjà intégré nos enfants dans 4 écoles ordinaires de la ville de Kinshasa et ce programme nous permet de pouvoir aider les enfants handicapés à étudier ensemble avec leurs pairs éducatifs qui sont des valides raison pour laquelle dans les prévoyés que nous sommes en train de faire auprès des différents ministères et services concernés par l'éducation nous tenons à ce que le gouvernement apporte aussi son soutien comme le cas de notre partenaire Notons que cette sensibilisation se tiendra pendant 2 semaines dans la ville province de Kinshasa les organisateurs de ces travaux ont remis les tenues des sports aux enfants handicapés et autres pour les actifs Les agents et fonctionnaires de l'état membres de l'union générale et des fonctionnaires de l'administration publique ont été outillés sur les notions basiques du syndicalisme Reportage Lixone Kabbala Durant 72 heures les participants à la formation organisée par l'union générale des agences et cadres fonctionnaires de l'administration publique laquelle a porté sur les notions basiques du syndicalisme L'institut du travail d'Afrique centrale Ithac est venu au CV du syndicat UGAF Union générale des agents et fonctionnaires de l'état pour une session de formation du niveau primaire La session a consisté à outiller à équiper les militants syndicaux de ce syndicat autour des matières syndicales du niveau primaire Là dedans nous avons deux pôles il y a la capacité organisationnelle du syndicat ainsi que les matières quelques matières du droit du travail Le clou de cette formation a été le mot de la secrétaire générale Nous voici arrivés à la fin de notre session de formation de syndicalistes dans l'objet qui est lié à notre idéologie socialiste c'est-à-dire défendre les intérêts des travailleurs et fonctionnaires et de nous outiller afin de bien connaître nos droits Cette défense se fera donc avec l'appui des instruments qui sont mis à notre disposition et qui nous sont reconnus légalement à savoir les conventions de l'OIT les dispositions légales les dispositions réglementaires les justes et coutumes La troisième journée de cette formation a été sanctionnée par la remise des prévets aux participants Je l'ai dit à l'ouverture de cette session d'information la clarification des valeurs et transformation des attitudes face à l'avortement au sujet de cette formation des experts des communications du ministère de la santé publique hygiène et prévention l'objectif étant de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle par la mise en oeuvre des actions de communication sociale pour la promotion des soins complets d'avortement centré sur la femme Toto Céleste Sungo Les avortements non sécurisés constituent un réel problème de santé publique et d'injustice sociale en prix démocratique du Congo C'est dans cette optique que le programme national de communication pour la promotion de la santé avec l'appui technique et financier de l'IPAS ont organisé une formation pendant 5 jours à l'intention des experts de communication du ministère de la santé publique hygiène et prévention et de la santé de la reproduction un atelier de renforcement des capacités sur la clarification des valeurs et transformation des attitudes face à l'avortement qui devait aboutir à l'élaboration de la stratégie nationale de communication pour la promotion des soins complets d'avortement centré sur la femme en RDC conformément aux indications du protocole de Makoto dans son article 14 à l'INUA-C publié au journal officiel La problématique d'avortement dans notre pays est très cruciale tout simplement par l'ignorance et le faible accès aux services et aux soins Les directeurs du programme national de communication pour la promotion de la santé ont souligné que les soins complets d'avortement concernent que les femmes qui répondent aux critères du dit protocole Le pays s'est engagé d'abord à ratifier le protocole de Makoto qui fait la promotion des soins complets d'avortement ce que l'OMS appelle avortement sécurisé Nous avons l'obligation de doter le pays des documents normatifs les matières de communication en matière de communication pour la santé Désormais en plus démocratique du Congo les femmes s'inscrivant dans les indications du protocole de Makoto peuvent bénéficier soins d'avortement sécurisés Les anciens partenaires des entreprises du portefeuille de l'État réclament la liquidation et le respect des paiements mensuels des arriérés de leurs salaires qui s'élèvent à 27 tranches non payées Ils ont déposé ce vendredi un mémorandum auprès du ministre des Finances Serge Merle-Mata Sur une pancarte on pouvait lire 27 mois de retard c'est trop désespéré vivons dans la misère totale et ne s'assions plus à quel sens s'est voué que ces ex-travailleurs des entreprises du portefeuille de l'État notamment de la Gécabine la SCPT et des trois autres banques liquidées ont utilisé cette action de protestation C'est cité tenue devant le ministère des Finances quelques jours seulement après une autre action similaire a eu pour but de déposer un mémor acquis des droits afin d'obtenir gain de cause pour cette deuxième fois encore les revendications ont été claires nous étions venus ici nous avions dit que le gouvernement nous doit au total 27 mois de retard en cette année 2022 il n'a encore décaissé aucun mois ça fait 5 mois de retard mais l'excellence a son retour il n'a signé qu'un seul mois en tout cas les agents n'ont pas dit gérer cela donc nous lui demandons s'il peut libérer au moins 3 mois si pas tous les 5 mois au moins 3 mois ça arrangerait les travailleurs les collectifs des ex-travailleurs des entreprises du portefeuille de l'état demandent un geste fort de la part du gouvernement de la république pour soulager tant soit peu les souffrances de tous ces retraités ces derniers dont la plupart sont des personnes du troisième âge ont promis d'arrêter leur mouvement seulement après une entière satisfaction de leur revendication en sport prévu à 17h les matchs RDC Gabon est reporté à 21h toujours ce samedi 4 juin au stade des martyrs suite à l'arrivée tardive de l'équipe nationale du Gabon à Kinshasa précision avec le secrétaire général de la FECOFA dans ses reportages Delora Ngalapéwa nous avons récit effectivement la demande de report introduite par la FECAFOOT c'était à 16h43 donc 23 minutes après c'est de la CAF et nous avons réagi à cela en n'accédant pas à leurs demandes nous avons passé toutes les raisons réglementaires étant donné que le Gabon qui est à 1h35 de Kinshasa on ne peut pas comprendre que la veille des matchs il s'occuperait pas parce qu'il se retrouve à Paris même quand même s'il s'est trouvant à Paris chaque jour il y a un régulier de France qui dessert Paris pour Kinshasa donc il pouvait arriver hier à 17h35 tout comme il pouvait arriver le 2 à 17h35 en prenant le voet régulier de France donc par rapport à cela la force magique ne pouvait pas être retenue en leur faveur étant donné qu'ils n'ont plus d'autres dispositions pour atteindre Kinshasa aujourd'hui à 17h25 par un régulier de France ils ont quitté Barcelone le matin ils ont à nouveau saisi la CAF pas pour obtenir les rapports mais pour obtenir les décalages par rapport à cela la division de compétition nous a saisis pour entrevoir cette possibilité nous avons évoqué nos raisons en disant que la délégation de la RBC de Saint-André-Soudan ce soir même à minuit quand un club est déjà en déplacement on ne peut pas le maintenir il y a 17h elle est infligée fort fait le décalage est arrivé à Poinomès à juste titre la CAF n'a rien imposé mais ce sont les dispositions qui entourent l'organisation de compétition de la club la CAF prenez donc rendez-vous à 21h R de Kinshasa pour les matchs RDC Gabon pour les comptes des premières journées éliminatoires Cannes-Côte d'Ivoire 2023 et qui les meilleurs gagnent fin de cette grande édition de la mi-journée coordonnée par Joseph Oscar Mbalcaïch réalisée par Nashakou Pavaïdiscover Pongo merci à Diane Balaka pour son concours rédactionnaire et à vous madame, monsieur merci pour votre attention soutenue prenez soin de vous car chaque jour est une vie Sous-titrage Société Radio-Canada